Bienvenue sur la chaîne Savoir Investir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles vidéos. Le Régime Général de la Sécurité Sociale L'honorable institution, qui a fêté ses 60 ans en 2005, est en quelque sorte une fierté française. Elle assure la couverture sociale de toutes les personnes salariées de l'industrie, du commerce et des services. Ce qui représente un peu plus de 16 millions de personnes, sans compter leurs familles et leurs proches à charge, qu'elle appelle dans son jargon des ayants droit. Parallèlement, une très grande partie de la solidarité nationale repose aussi sur elle. Le rôle des URSAF Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales ont été créées en 1960. Elles représentent en fait une quatrième branche de la sécurité sociale, celle tout à fait cruciale, du recouvrement. Ce sont les URSAF qui se chargent donc de recueillir toutes les cotisations patronales et salariales, CSG, CRDS, prélèvements, taxes et autres ressources destinées à financer la protection sociale obligatoire. Pour cela, la branche dispose d'un réseau de 101 URSAF en métropole, 4 caisses générales de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer et une caisse spéciale réservée au régime des marins. L'objectif est de transférer le plus rapidement possible aux régimes sociaux concernés les ressources collectées auprès des cotisants, soit près de 6,5 millions de comptes cotisants. Parallèlement, le réseau des URSAF s'est progressivement vu confier le recouvrement des recettes d'organismes telles que l'IRSEM, qui gère la retraite complémentaire des salariés à domicile, le Fonds de solidarité vieillesse, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les autorités organisatrices de transport, l'UNEDIC, chargée de la gestion de l'assurance chômage jusqu'en 2012. A compter de cette date, les ANPE et les ACEDIC auront fini de fusionner dans le nouveau pôle emploi. Les URSAF assureront donc toujours le recouvrement des cotisations d'assurance chômage, mais pour le compte de l'assurance chômage redéfinie. L'ACOS L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est la Caisse nationale des URSAF. C'est un établissement public national à caractère administratif créé en 1967, en même temps que l'organisation de la sécurité sociale en quatre branches autonomes. L'ACOS assure à la fois la gestion commune et centralisée des ressources et de la trésorerie, et l'individualisation de la trésorerie de chacune des branches. L'ACOS 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 L'ACOS